Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à l'édition de mission. Nous allons donc aborder les points de passage ou waypoints en anglais. Les points de passage permettent d'ordonner à des unités d'exécuter des actions. Dans un premier temps, nous verrons les points de passage basiques, comme se déplacer ou décharger, puis nous verrons les points de passage plus avancés, comme rechercher et détruire, rejoindre et mener. Ensuite, nous verrons comment créer un cycle indéfini de points de passage, et enfin, nous verrons comment temporiser plusieurs points de passage. Voyons les points de passage basiques. Le premier, le plus simple de tous, c'est évidemment le point de passage se déplacer. Pour pouvoir accéder aux points de passage, je rappelle qu'il faut cliquer, sélectionner l'unité IA sur la carte, puis aller dans le point de passage et double-cliquer sur cette carte. Ensuite, vous laissez la catégorie comme année par défaut, puis vous mettez en choix type se déplacer. Si vous appuyez sur OK et que vous prévisualisez, je rappelle que pour prévisualiser, il faut avoir mis une unité du joueur, comme j'ai ici, l'unité se déplacera de sa position initiale jusqu'au point de passage se déplacer. Maintenant, je rappelle aussi qu'on peut mettre un rayon de placement. Si par exemple, je veux que ça soit un petit peu plus aléatoire, je mettrai 200, et là, l'unité se déplacera n'importe où dans le cercle ici de 200 mètres. Autre point de passage très basique, c'est le point de passage détruire, qui ordonne à l'unité de détruire un adversaire en priorité. Si par exemple, je sélectionne mon fusillé, que je me mets en point de passage, et que je double-clique sur l'ennemi, j'ai ici la possibilité de lui adresser un point de passage qui sera détruire, et du coup, mon unité IA se déplacera jusqu'à arriver à portée de tir et engagera l'officier. Autre point de passage simple, ce sont les déchargés et déchargés transport. La différence entre les deux est que déchargés va faire extraire tous les personnels appartenant au groupe du véhicule concerné, et non pas les autres, alors que déchargés transport va faire extraire les personnels qui n'appartiennent pas au groupe du véhicule, ce qui n'est pas tout à fait pareil du coup. Donc pour ordonner à un groupe de s'extraire, Alors, si vous avez le véhicule qui appartient aux trois personnels ici, vous allez donc faire décharger. Si en revanche, ces trois personnels étaient dans ce véhicule-là, mais n'étaient pas groupés avec ce véhicule, qu'il n'y avait pas ce lien-là, vous feriez décharger transport, tout simplement. On a donc ensuite le point de passage embarqué. Donc vous sélectionnez un groupe, vous double-cliquez sur le véhicule concerné, et puis vous faites embarquer, tout simplement, qui est donc en haut. Et à partir de là, les unités qui ont le point de passage embarqué, embarqueront, ce n'est pas un sorcier, dans le véhicule concerné. Donc toujours dans la série des points de passage basiques, il y a celui qui s'appelle sortir, et qui ordonne à toutes les unités du groupe, y compris donc les équipages de véhicules, de débarquer. Donc ici, vous voyez, j'ai un hunter et trois fusillés. Si je sélectionne le chef de groupe et que je lui mets donc comme point de passage sortir, alors une fois arrivé au point sortir, tous les personnels, y compris le pilote du hunter, sortiront. Autre point de passage très basique, c'est le point de passage tenir, qui ordonne donc à un groupe de se déplacer jusqu'à l'endroit où a été placé le point de passage, de tenir la zone, et d'y rester de manière indéfinie. Comme pour le point de passage cycle, pour casser le temps indéfini, pour les faire passer à autre chose, il faudra employer un déclencheur interrupteur. Nous allons donc passer maintenant à des utilisations un petit peu plus avancées des points de passage. Nous verrons d'ailleurs quelques enchaînements pour bien comprendre les mécaniques. En premier lieu, nous allons aborder le point de passage rejoindre et sa variante rejoindre et mener. Donc si je sélectionne ici une de mes deux unités, appartenant donc au même groupe, à un binôme, et que je clique sur n'importe quelle autre unité du groupe en face, que je fais rejoindre, alors mon unité va tout simplement intégrer le groupe de l'autre unité. Si par exemple, je mets à la place de rejoindre, rejoindre et mener, mon unité va non seulement intégrer le groupe de cette unité-là, mais également le diriger. On va donc voir un petit enchaînement rapide. On va donc donner l'ordre à notre binôme de rejoindre, mais cette fois-ci, pas directement sur le groupe, juste à côté. puis nous allons demander au groupe de 4 de se déplacer sur un mètre, puis de se déplacer plus loin. Ensuite, on va synchroniser le premier point de passage de mon binôme et le premier point de passage de mon groupe, ce qui veut dire donc que concrètement, le groupe de 4 n'ira plus loin que quand les deux points de passage qui sont synchronisés sont validés. et ce qui va se passer tout simplement, c'est que donc, comme vous allez le voir sur ces images, le binôme va intégrer le groupe de 4 et ce groupe de 6 va donc continuer son déplacement. Donc là, nous voyons que le groupe de 4 fait un mètre, le binôme rejoint le groupe et le groupe de 6 nouvellement constitué se dirige vers son prochain point de passage. L'éditeur propose également un point de passage nommé « Rechercher et détruire » qui ordonne à une unité de mener des recherches et de détruire toutes les cibles qu'elles trouveraient dans un périmètre donné. Pour les infanteries, il s'agit de 50 mètres et pour les aéronefs, il s'agit de 300 mètres. Pour donner ce point de passage, comme d'habitude, on sélectionnera le chef de groupe, on cliquera dans le vide, on mettra « Rechercher et détruire » comme ceci et ensuite de ça, comme nous allons le voir, les unités vont se mettre à bouger et à rechercher d'éventuelles menaces afin de les neutraliser. Autre point de passage aux effets plutôt avancés, c'est le point de passage écarté. qui ordonne tout un groupe de rompre le combat. Les effets sont les suivants. Le groupe va se diviser en plusieurs équipes. Certains personnels vont s'asseoir et les équipes qui se seront formées peuvent aller à des destinations un petit peu au hasard. On va voir qu'une fois de plus pour donner ce point de passage, il suffit de cliquer sur le chef de groupe ou n'importe quel membre du groupe, peu importe, de mettre ensuite un point de passage écarté qui se trouve en bas. Et si on prévisualise, on va donc voir les effets du point de passage. Voilà, on va mettre en fois 4. Le point de passage support est également un point de passage intéressant. Il ordonne en gros à un groupe qui dispose obligatoirement d'un infirmier ou d'un véhicule de réparation, de munition, de carburant ou d'une ambulance. Il ordonne donc à ce groupe de rester en attente d'une demande de support. Cette demande de support, elle peut être faite par des IA, mais également par des joueurs. Donc, par exemple, si vous sélectionnez le chef d'équipe, ici, donc, l'élément qui est ici, que vous lui donnez, donc, le point de passage soutien et qu'il dispose bien d'un infirmier, que le joueur qui peut demander le soutien dispose au moins d'une unité dans son groupe, sinon il n'aura pas accès au bon menu. Donc, vous allez voir que je peux ainsi demander du support. Donc, si je vais dans situation demander soutien infirmier, j'ai donc bien en bas à gauche un message qui dit, voilà, demande d'appui, appui confirmé et l'infanterie arrive sur moi pour m'aider. Le point de passage gardé est le dernier donc des points de passage avancé que nous allons voir. C'est probablement d'ailleurs le plus puissant de tous. Il fonctionne avec un déclencheur qui est de type gardé par. Donc, il vous faudra poser un déclencheur d'une taille que vous voulez, peu importe, et vous mettrez simplement type gardé par le camp que vous voulez. Donc, ici, par exemple, dans mon exemple, mon déclencheur a donc une dimension de 20 par 20 et gardé par l'ouest. Voilà, c'est tout ce qui nous importe. Ensuite, vous placez des groupes d'unités et vous leur donnez comme point de passage tout simplement le point de passage gardé. Donc, ces unités qui ont un point de passage gardé vont avoir comme mission de protéger cette zone. Donc, s'il va se passer ici, vu que j'ai deux groupes qui ont le point de passage gardé, le premier groupe que j'ai fait apparaître va aller au centre de cette zone pour le protéger et le deuxième groupe va rester là. Si jamais il s'avère que ce premier groupe qui va donc être sur ce déclencheur rencontre du contact sur ce territoire, alors le deuxième groupe, ici en appui, va venir renforcer le site. Voilà. Si jamais il n'y avait plus personne sur ce territoire-là, de la même manière, de toute façon, dès qu'il y a un contact, le deuxième groupe viendra prendre la relève. S'il y avait plusieurs territoires, alors le premier groupe irait sur le premier territoire et le deuxième groupe irait sur le deuxième territoire. Et s'il y avait encore d'autres territoires, un troisième territoire, un quatrième territoire, alors on fonctionne par priorité et la priorité, c'est la plus grande pour la zone que vous mettez en premier. Donc, si je mets une zone là, une deuxième, une troisième, une quatrième, je vais le faire, par exemple. Voilà. Le premier groupe ira sur la première zone, le deuxième groupe ira sur la deuxième et personne n'ira sur la troisième et la quatrième. Voilà. Donc, par exemple, comme vous allez pouvoir le voir, on va faire un test, on va regarder ça avec la caméra, j'éloigne mes deux groupes de mes deux déclencheurs gardés par l'ouest et je prévisualise et avec la caméra, je vois que, effectivement, mes deux groupes vont aller sur les zones à protéger. Pour la dernière partie de cet épisode numéro 2 consacré au point de passage, nous allons voir les cycles et la temporisation. Le point de passage réitéré permet de créer un cycle indéfini que l'IA devra exécuter jusqu'à ce qu'un déclencheur de type interrupteur vienne y mettre fin. Sur mon exemple, vous voyez un groupe qui, ici, a un point de passage se déplacer, puis un autre à droite se déplacer et enfin un à sa position originale qui est réitéré. Le groupe devra donc suivre ses points de manière indéfinie jusqu'à ce que ce déclencheur-là synchronisé avec le point de passage réitéré fasse effet. Nous allons prévisualiser pour voir ça. Comme vous le voyez, le groupe se déplace en haut à droite, revient à sa position originale et continue indéfiniment. Si, maintenant, j'applique sur ma radio, donc je vais dans Backspace Radio, Radio Alpha, vous verrez que le groupe va s'arrêter au dernier point de passage juste avant réitéré. On va donc maintenant rajouter de la temporisation. Donc, si au premier point de passage, on met, admettons, 5 secondes, l'unité devra donc aller sur ce premier point de passage et attendre 5 secondes pour que le jeu considère que ce premier point de passage est validé et elle passera ensuite au deuxième point de passage et ensuite au troisième point de passage. Donc, si je prévisualise, nous verrons que le groupe devra aller jusqu'au premier point de passage attendre 5 secondes et ensuite se déplacer. Donc, nous allons le refaire ensemble rapidement pour vous montrer. Prenez donc le groupe, vous lui mettez un premier point de passage se déplacer, un deuxième point de passage se déplacer, un point de passage à proximité qui est réitéré. Pourquoi proximité ? Parce que si vous le mettez trop loin, le lien se perd, donc vous le remettez prêt. Ensuite, vous mettez un déclencheur de type interrupteur activé par radio alpha, vous lui enlevez sa zone pour plus d'esthétisme, sinon ça n'a aucune importance, et vous synchronisez ce déclencheur avec le point de passage réitéré. Merci d'avoir regardé cet épisode numéro 2. A bientôt. Sous-titrage ST' 501